L'état est donc clair. La situation de la recherche en matière de lutte contre la maladie de Lyme est en échec parce que le bilan, le montant est très modeste. 1,5 million d'euros par an de recherche engagé alors qu'il existe 50 000 personnes qui sont détectées chaque année avec la maladie de Lyme comme une nouvelle pathologie. Nous trouvons de plus en plus de tics, mais il n'en demeure pas moins qu'en matière de recherche, c'est une véritable situation d'échec. La maladie de Lyme n'a pas de couleur politique. Il est très important que nous améliorons la situation des malades et notamment des malades qui ont des formes très graves de la maladie de Lyme. Bonjour, je suis Véronique Louvagi, députée de l'Orne et rapporteure spéciale de la mission santé des lois de finances. Dans le cadre de cette mission et de ma fonction, j'ai conduit des travaux sur le financement et l'efficacité des crédits qui sont engagés pour lutter contre la maladie de Lyme. J'ai pris en compte deux incertitudes qui existent. Une première incertitude sur les crédits qui sont affectés à la lutte contre cette maladie. Et une deuxième incertitude sur l'évaluation, le bilan du plan national 2016 qui a été engagé contre la maladie de Lyme. J'ai voulu en fait répondre à deux questions. La première, quel est le coût des actions engagées ? Et la deuxième, quel est le bilan du plan national engagé contre la maladie de Lyme ? Il n'est pas possible d'établir un bilan du coût total parce qu'un certain nombre d'opérateurs n'identifient pas, n'isolent pas les dépenses. En revanche, j'ai pu lister en matière de recherche 46 projets pour un budget qui ne dépasse pas 1,5 million d'euros par an. Le constat est donc clair. La situation de la recherche en matière de lutte contre la maladie de Lyme est en échec parce que le bilan, le montant est très modeste. 1,5 million d'euros par an de recherche engagée alors qu'il existe 50 000 personnes qui sont détectées chaque année avec la maladie de Lyme comme une nouvelle pathologie. J'ai donc voulu prendre en compte des éléments qui sont satisfaisants dans le plan national qui a été engagé. Le fait déjà qu'il y ait un plan national montre que la maladie de Lyme est un véritable enjeu de santé publique. Il y a eu aussi un certain nombre d'améliorations en matière de prévention, en matière de connaissance de la maladie, en matière de zones où nous trouvons de plus en plus de tics. Mais il n'en demeure pas moins qu'en matière de recherche, c'est une véritable situation d'échec. Or, pour justement qu'il y ait moins d'ignorance, il nous faut accroître tout ce qui concerne la recherche parce qu'effectivement l'ignorance nourrit les controverses et participe à la défiance. Donc le seul moyen d'améliorer la connaissance, c'est par la recherche. Je vous propose donc que des crédits soient affectés à la recherche sur une base annuelle de 5 millions d'euros. Je vous propose que nous allions dans ce sens dès le budget 2022, dès la loi de finances pour 2022 qui sera étudiée à l'automne 2021. J'espère au regard de l'ensemble des travaux que j'ai conduits qui lèvent les incertitudes sur les crédits engagés, que l'ensemble des députés de toutes les sensibilités politiques différentes se saisissent et je dirais m'accompagnent dans cette démarche de vouloir augmenter les crédits en faveur de la recherche. Parce qu'effectivement la maladie de Lyme n'a pas de couleur politique. Il est très important que nous améliorons la situation des malades et notamment des malades qui ont des formes très graves de la maladie de Lyme. C'est en ce sens que je formule beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir pour qu'à l'automne 2021 je sois entendue sur ce sujet. Je vous remercie. Voilà, soyez très prudents parce que forcément les tics sont de plus en plus nombreuses et dans nos parcs et jardins et évidemment on a envie d'aller dehors, de profiter un petit peu du beau temps. En plus après le confinement, on a très 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 envie d'aller se balader en forêt. Voilà, donc soyez vigilants, faites très attention. Opération tous pris en charge pour le Lyme protest 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !